Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Nettement au 33 pour aujourd'hui un nouveau tutoriel sur Keep Talking and Nobody Explodes. Aujourd'hui nous allons couvrir ensemble le module Gamepad. Alors le module Gamepad ça ressemble à ça, vous avez un écran qui affiche un chiffre ici en vert. Vous avez un écran pour l'instant rempli de tirés, ce sera sur cet écran où vous allez rentrer votre réponse. Et 8 touches, haut, bas, gauche, droite, B, A, Entrer et Effacer. Ok, pour résoudre ce module, il va falloir rentrer la bonne combinaison de touches en fonction du numéro que vous avez écrit. Ok, pour résoudre ce module, on va donc avoir besoin des informations suivantes. Donc le nombre déjà, 2502, et on va décomposer ce nombre en 6 variables différentes. Les variables sont X, Y, A, B, C et D. Pour X, c'est les deux premiers chiffres, 25. Pour Y, c'est les deux derniers, 0, 2. Et A, B, C, D, ce sont chaque chiffre séparément. Donc 2, 5, 0, 2. Ok, on va avoir besoin de ça pour avoir deux sous-commandes, une première et une deuxième, donc qu'on va retrouver dans ce deux tableau ici. Et une fois qu'on aura fait ça, on va devoir appliquer ces remplacements globaux. On verra ça après. Donc, nos sous-commandes se présentent sous forme d'un tableau. Quand une ligne est validée, on garde celle-là. Ok ? Alors, première sous-commande, X est premier. Alors, est-ce que 25 est un nombre premier ? Si vous ne savez pas ce qu'est un nombre premier et tous les autres concepts mathématiques que vous pouvez trouver sur ce module, vous avez une annexe, l'annexe math-concept, concept-mathématique, qui vous montre les différentes choses que vous allez croiser dans ce module. Dans ce module, on va parler de nombres premiers. Ce sont des nombres qui peuvent se diviser que par 1 ou eux-mêmes. Donc, par exemple, 7 en est 1, mais 14 ne l'est pas, parce que 14 est divisible par 2 et 7. Ok ? Vous avez également la notion de carré parfait. Un carré parfait, c'est tout simplement qu'on vous prene un nombre et vous le multipliez par lui-même. Donc, par exemple, 3 au carré, 9. Et vous avez la notion de nombre hautement composé. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que c'est. C'est un peu difficile à expliquer, mais vous avez l'exemple en bas. Au pire, si vous ne savez pas les définitions, ce n'est pas grave. Vous avez les nombres qui s'appliquent à cette règle-là. Donc, on veut que 25 soit premier. Donc, on a 23 et 29 qui sont premiers, mais 25 ne l'est pas, parce que 25, c'est 5 fois 5. C'est même un carré parfait. On y reviendra un petit peu plus tard. Est-ce que x est égal à 12n ? Alors, quand on a quelque chose comme ça, égal 12n, ça veut dire multiple. Donc là, ça veut dire, est-ce que x est un multiple de 12 ? Non. Donc, on passe. Est-ce que a plus b égale 10 ? Alors, a vaut 2, b vaut 5, 2 plus 5, 7. Non, c'est pas bon. On a un et. Ça veut dire que si une partie de notre condition est fausse, la condition entière est fausse. C'est le cas. Ensuite, est-ce que x égale 6n plus 3 ou x égale 10n plus 5 ? Alors, on va regarder. Est-ce que x égale 6n plus 3 ? Donc ça, ça veut dire qu'on a 25. Est-ce que 6n plus 3 peut être égal à 25 ? Alors, pour voir ça, je sépare là, et je simplifie. Le plus 3 ici, je l'enlève là. Ok. Est-ce que je peux trouver un multiple de 6 qui soit égal à 22 ? Non, parce que j'ai 3 fois 6 qui fait 18, et 3 fois 4 qui fait 24. Je ne peux pas avoir 22. Donc, x égale 6n plus 3, faux. Est-ce que je peux avoir x égale 10n plus 5 ? Ok, 25. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève 5 de chaque côté, et j'ai 10n égale 20. Est-ce que c'est possible ? Oui, si je prends n égale 2. C'est une condition où, donc il suffit que l'un ou l'autre soit correct pour que la condition soit correcte. Donc, on va prendre cette ligne ici, qui est correcte. Donc, ma première sous-commande, c'est bas, gauche, à droite. Donc, je le note D-L-A-R, donc pour down, left, a et right. Ok. Donc, ça, c'est notre première sous-commande. Deuxième sous-commande. Vu qu'on a trouvé la première, on peut passer au suivant. Y est premier. Est-ce que 2 est premier ? On regarde. Nom premier à faire la version, 2. Oui, il est premier. Donc, tout de suite. Première ligne. Donc, on a left, right, left, right. Ok. On a nos deux sous-commandes. Donc, maintenant, on va utiliser le tableau des remplacements globaux. Donc, on regarde. Si x est multiple de 11, est-ce que x est multiple de 11 ? Non. Parce qu'on a 11 fois 2, 22, et 11 fois 3, 33. On ne peut pas avoir 25. Ok. Si a est égal à 1 plus d, alors est-ce que 2 est égal à 1 plus 2 ? 1 plus 2, ça fait 3. 2 égale 3, non. Si x ou y est un nombre hautement composé. Alors, il faut regarder si soit 25, soit 2 est un nombre hautement composé. Hautement, donc composé, 2. 2 est hautement composé. Donc, la règle, c'est si x ou y, donc l'un des deux. Changer l'ordre des sous-commandes. Donc, ça veut dire que mon DLAR va venir après LRLR. Ok. Si x et y sont des carrés parfaits. Alors, 25 est un carré parfait, on l'a vu tout à l'heure, 5 fois 5. 2, par contre, n'est pas un carré parfait. Parce que 1 fois 1, ça fait 1, et 2 fois 2, 4. Donc, ça ne marche pas. Donc, notre sous-commande... Notre commande, pardon, finale à rentrer, c'est celle-là. Donc, left, right, left, right, down, left, a, right. Une fois que vous pensez avoir donné la bonne réponse, vous appuyez sur entrée pour valider. Si vous pensez avoir faux, la touche effacée vous enlève le dernier caractère. Voilà, une fois que vous avez résolu le module, ça vous fait un petit smiley ou un petit message. On va en faire un autre. Alors, 96, 95, 96, 95, 9, 6, 9, 5. Ok. Et on applique les mêmes règles. Alors, est-ce que x est premier ? 96 est-il un nombre premier ? Non, il est divisé par 2, donc c'est pas vrai. Est-ce que x égale 12 fois n ? Donc, est-ce que 96 divisé par 12 donne un nombre entier ? Oui, pour les plus mathématiciens d'entre vous, ça fait 8. 8 fois 12, 96. Donc, vrai. Donc, on va prendre cette première subcommande. Up, A, left, left. Deuxième souscommande. Y est premier. Alors, est-ce que 95 est premier ? Non, il est divisible par 5, notamment. Donc, pas premier. Est-ce que y égale 8n ? Pas besoin de faire les calculs. Là, ça se voit ou pas. Si y était égal à 8n, ça veut dire qu'on est un multiple d'un nombre pair. 95 est un pair. On ne peut pas être multiple d'un nombre pair si on a un nombre impair. Est-ce que c'est moins d égale 4 ? Oui. 9 moins 5 font moins 4. Mais, c'est un E. Il faut lire la condition suivante. La bombe à un port RCA. Faux. Donc, condition non respectée. Y égale 4n plus 2. Non. Parce que 95, il faudrait que ce soit un nombre pair pour avoir un truc du type 4n plus 2. Vous voyez que si on enlève 2 de chaque côté, j'ai 4n égale 93. 93 ne peut pas être multiple de 4 parce que tout simplement, il n'est pas pair. Ensuite, est-ce que y égale 7 fois n ? Non, 95 divisé par 7. On est entre 13 fois 7 qui fait 91 et 14 fois 7 qui fait 98. Donc, ça ne marche pas. Y est un carré parfait. Donc, 95, ce n'est pas un carré parfait. Le plus gros carré que l'on puisse faire quand c'est inférieur à 100, c'est 9. 9 au carré égale 81. Donc, ça ne marche pas. Est-ce que y est égal à a fois b ? Alors, a fois b, 9 fois 6, ça fait 54. Donc, non, ça ne marche pas. Est-ce que y est égal à 4n moins 1 ? Alors, oui. Y égale 4n moins 1. Donc, 4n moins 1 égale 95. Ok. J'ajoute 1 pour enlever le moins 1 de chaque côté. Et j'ai 4n égale 96. Et ça, ça marche parce que 96 divisé par 4 font 24. Donc, n égale 24. Donc, ça marche. Nombre entier, tout 20. Ok. Donc, notre deuxième sous-commande, c'est upbb. Ok. On revient à nos remplacements globaux. Si x égale 11n. Non. On a 8 fois 11, 88. 9 fois 11, 99. On ne peut pas avoir 96. Si a est égal à 1 plus d. Alors, est-ce que 9 est égal à 1 plus 5 ? Est-ce que 9 égale 6 ? Non. Si x ou y est un nombre hautement composé. Alors, 96 ou 95. Est-ce que c'est un nombre hautement composé ? Non. Ça s'arrête à 60. Si x et y sont des carrés parfaits. Donc, on a vu que non. 96 n'est pas carré parfait. Et 95, non plus. Donc, on ne touche pas à la séquence. Ceci est la séquence finale. Donc, up, a, left, left, up, b, b, b. Et correct. J'en fais un dernier. Histoire que vous suiviez bien. 55, 15. Donc, je découpe. 5, 5, 1, 5. Hop. Et on repart. Première sous-commande. x est premier. Est-ce que 55 est premier ? Non. Il est divisible par 5, par 11. Donc, non. Est-ce que x égale 12n ? Non. Ça voudrait dire que x est un nombre pair. Ce n'est pas le cas. Est-ce que a plus b égale 10 ? Oui. Est-ce que le dernier chiffre du numéro de série est un pair ? Non. C'est un 0. Ça ne marche pas. Condition suivante. Est-ce que x égale 6n plus 3 ? Donc, il faudrait que 6n plus 3 égale 55. Donc, si j'enlève 3, ça fait 6n égale 52. Est-ce qu'on peut avoir 6n égale 52 ? Non. 6 fois 8, 48. 6 fois 9, 54. Ça ne marche pas. Est-ce qu'on a x de la forme 10n plus 5 égale 55 ? Oui, parce que vous voyez que si j'enlève 5, j'ai 10n égale 50 et ça marche pour n égale 5. Ok. Donc, ça, c'est bon. Donc, notre première sous-commande, c'est down, left, a, right. Ok. Ensuite, y premier. Non. 15, c'est un multiple de 3, de 5. Donc, ça ne marche pas. y égale 8n. Non. Sinon, ça voudrait dire qu'on aurait 16, par exemple. Mais ça voudrait dire que notre nombre y est pair. C-d égale 4. Non. C-d, ça fait moins 4. Attention. On n'a pas d'histoire de valeur absolue, on ne garde que des valeurs positives. Non. Moins 4. Donc, ça ne marche pas. y égale 4n plus 2. Ça voudrait dire qu'on aurait un nombre pair. Donc, on aurait 4n plus 2 égale 15. Donc, 4n égale 13. Et il n'y a pas de multiple de 4 qui fait 13. Parce que 13 est un pair, déjà. C'est une bonne raison. y est un multiple de 7 et x n'est pas un multiple de 7. Faux. y n'est pas un multiple de 7. 7 x 2, 14. 7 x 3, 21. Mais on ne peut pas avoir 15. y est un carré parfait. Non. Parce qu'un carré parfait, ce serait par exemple 4 au carré égale 16. Celui avant, c'est 3 au carré égale 9. On ne peut pas avoir 15. Ensuite, y est égal à a fois b. Donc, 5 x 5, 25. 25 n'est pas égal à 15. Donc, non. 4n moins 1 égale 15. Donc, ça voudrait dire qu'il faut que je rajoute 1 pour enlever ce moins 1 de l'autre côté. Et 4n égale 16. Vrai. Pour n égale 4. Ça marche. Donc, notre deuxième sous-commande, c'est upbbb. Une fois de plus, on relit une règle là. Si x est un multiple de 11. Vrai. 55, c'est 5 x 9. Changer la première touche avec la seconde et la cinquième avec la septième. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. J'échange la 1 et la 2. Donc, là, j'ai L. Là, j'ai D. Et 5 et 7. Donc, mon U devient B. Le B qui est là devient U. Ok. Si A est égal à 1 plus D. Alors, 1 plus D, ça fait 6. 5 égale 6. Non. Si x ou y est un nombre hautement composé. Je ne vois ni 55, ni 15. Donc, ça ne marche pas. Si x et y sont des carrés parfaits, non. Donc, notre commande finale, c'est Left Down A Right B B Up B. Et on valide. Ok. Donc, moi, j'aime particulièrement ce module parce que moi, j'ai l'esprit mathématique et tout ça. Si vous n'avez pas l'esprit mathématique, l'entraînement est la meilleure chose à faire pour réussir à faire ce module. En soi, ce n'est pas compliqué. Il faut juste savoir faire un peu des maths de base. C'est-à-dire savoir ce qu'il y a un multiple d'un nombre ou résoudre des équations. Et voilà. Après, vous avez toutes les notions qui sont là. Donc, ne vous inquilinez pas à retenir la définition. Regardez les chiffres et voyez si ça correspond. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. de cette vidéo. Je les lis tous et je vous réponds. Vous pouvez retrouver le lien pour télécharger le PDF de ce module en français dans la description de la vidéo. Également, je vous mets le lien pour le mettre sur Steam. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ne vous prenez pas trop la tête avec les maths. Elles pourraient exploser. Ce serait malheureux pour vous. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous donne rendez-vous au prochain module. A la prochaine !